Bonsoir et bienvenue à l'émission qui retrace le parcours de vos sportifs préférés. Et ce soir, nous recevons le capitaine emblématique de Mimo Sifcom. Il fait partie de ceux qui ont permis que la Côte d'Ivoire soit au Mondial pour la toute première fois de son histoire. Amis sportifs, recevez chez vous l'emblématique d'Iré Abdoulaye Junior. Comment tu vas Junior ? Ça va, ça va, on ne s'y plaît pas. Grâce au bon Dieu, ça va, on s'accroche. Je t'avoue, c'est un honneur pour moi de t'avoir à cette émission. Franchement, tu fais partie de ceux qui nous ont insufflé le désir. Je vais dire cet amour pour le football. Et franchement, je suis content de t'avoir aujourd'hui, franchement. Ça me fait plaisir aussi d'être en direct aussi avec vous. Bon, tu sais, aujourd'hui, on va se tutoyer. Parce que déjà, moi, je suis en train de parler avec... En fait, je réalise mon rêve. Je suis en train de parler avec Junior. Et franchement, j'aimerais que ça se fasse le plus cool, tu vois. Et pour cela, je te tutoie et qu'on soit sans faux-fuyants. Est-ce que tu peux... C'est un problème, mon frère. Déjà, avant de parler de ce pourquoi tu es là, je souhaite que tu nous touches quelques mots de ton actualité, en fait. Alors, aujourd'hui, je travaille avec un ami qui a une boîte d'intérim. Avec qui je travaille aussi. J'ai commencé à prendre contact avec mes anciens coéquipiers. Pas des Africains, mais des Européens avec qui j'ai joué. Et j'ai envie de me rapprocher un peu plus dans le monde du football. D'accord. Donc, on croit à mon actualité en ce moment. D'accord. Alors, à présent, j'aimerais qu'on revienne sur tes tout débuts à 13 juillet. Ben, je commençais très tôt. Mais je me souviens bien qu'à l'âge de 13 ans, on faisait des tournois à 13 juillet. J'ai été repéré par un coach de la SEC, père à son âme, qui est décédé aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis allé, je ne sais pas si vous voyez un peu, au Champreau. Au Champreau, il y avait des détections et tout de l'académie. Et c'est là que je me retrouve dans ce milieu. D'accord. En fait, des informations que moi j'ai, tu commences d'abord avec coach Bibeau, qui aussi est décédé, père à son âme, avant de te retrouver avec coach Michel à la SEC jaune. Ou c'est le contraire ? Je vais rectifier, je n'étais pas avec coach Bibeau. Moi, j'étais déjà à l'académie. Le seul gars qui était avec coach Bibeau, c'était Badian, Diabis et Abou Kanute. Moi, j'étais à Solbigny. Un soir, quand j'ai remarqué, il me montre la photo de Badian, Diabis et Abou Kanute. Et moi, immédiatement, il me demande, tu le connais ? Il dit, ben oui, on est dans le même quartier. Je le connais, c'est des bons amis, c'est des bons jours et tout. Il m'a dit, bon, tu le ramènes à Mercredi. Donc, voilà comment je ramène Badian à l'académie. Et ensuite, il y avait un match. Badian m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas t'entraîner avec Bibeau ? Il m'a dit, mais pourquoi ? Moi, je suis déjà à l'académie. Puis, je suis déjà, voilà, je m'entraînais avec la SEC. Mais j'étais déjà à l'académie. Mais j'allais aussi souvent à la SEC. Je vais m'entraîner avec eux quand je n'avais pas d'entraînement à Solbigny. J'allais au Champou m'entraîner avec coach Michel et tout. Donc, voilà comment un jour, j'ai dit, bon, je vais écouter Badian. Je suis allé m'entraîner avec Bibeau. On a fait un match contre l'Africa Poussin. Et voilà, j'ai fait qu'un seul entraînement, un seul match avec Matra. Mais honnêtement, je n'ai pas été formé par Bibeau. Mais j'ai été là-bas quelques temps. Mais je lui ai dit clairement que je n'ai pas été formé par Bibeau. Donc, d'après ce que j'ai appris pendant mes recherches, c'est au Champou que tu es recruté en 1993 à l'académie. Mais tu refus d'y aller au départ. Est-ce que c'est vrai ou ce sont les bruits ? Oui, c'est vrai. J'ai été recruté au Champou par P.A. Sonam, Zahri Mamadou et Jama Giyou. Au début, vous savez, on est des Africains. Quand on voyait les Blancs à l'époque, on se disait qu'ils voulaient couper notre tête et tout. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi je vais aller là-bas ? Il va couper ma tête et tout. Donc, c'était ça à la base. Et un matin, je vais m'entraîner au Champou. Et le coach Michel, il me frappe. Il était fou ou quoi ? Pourquoi tu ne vas pas à Solbénit et tout ? J'ai dit, mais pourquoi je vais aller à Solbénit ? Moi, il me plaît bien au Champou avec la sec. Voilà, on les appelait la sec d'Abidjan, mais il me sentait bien avec eux au Champou. Donc, il me dit, mais pourquoi je vais aller là-bas ? Donc, il m'a frappé. Et un jour, un peu à son âme, ma tante, j'ai dit ma grande-sœur parce qu'elle a grandi avec moi. Ma tante, Abitraoré, elle me ramène un jour à Solbénit avec Romaric. Avec Romaric, on arrive. J'ai dit qu'il y avait cinq joueurs. Il y avait Banga, il y avait Mako, il y avait Drissa, il y avait Baki, il y avait Diaki. Secreto, il croit six, même six. Ils étaient six. Et nous, on arrive, il dit, ben non, il ne peut pas nous garder. Romaric, il ne peut pas nous prendre. Lui, là, c'est cinq joueurs, il va les former pour les ramener à l'Est Monaco. Parce que dans le temps, c'était l'Est Monaco qui finançait. C'était Assen Wenger qui finançait un peu, on peut dire. Mais c'est l'Est Monaco qui finançait l'Académie. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous entraîner. Mais voilà, je garde mes six joueurs, c'est eux qui je vais former. On fait l'entraînement. Ce jour, je joue un match comme je n'ai jamais joué de ma vie. Tu vois ? Et après le match, après l'entraînement, pardon, il me dit, tu sais quoi ? Tu viens tous les jours. Mais tu viens tous les jours et il dit à Romaric aussi, vous venez tous les jours, tous les deux, je vous garde. Et voilà comment on est resté à Solvigny. D'accord. Donc justement, tu parles de surnom. Parce qu'effectivement, à la base, à l'Académie, il y avait deux MimoSivcom. Il y avait l'Académie MimoSivcom 1 et l'Académie MimoSivcom 2. Et d'après ce qu'on dit, il y avait donc deux capitaines. Il y avait toi qui étais capitaine et il y avait aussi Neymarco Aski qui paraît qu'était capitaine. Toi, tu étais déjà de quelle Académie MimoSivcom ? Tu étais du 1 ou du 2 ? Quand on dit MimoSivcom 1, MimoSivcom 2, c'était quand il y avait le tournoi. Il y avait deux équipes de l'Académie, tu vois. Donc, l'autre s'appelait MimoSivcom 1, l'autre s'appelait MimoSivcom 2. Sinon, c'était l'Académie MimoSivcom. La promotion Joanne, la promotion Armando, c'était ça. Mais sinon, quand il y avait le tournoi, c'était MimoSivcom 1, MimoSivcom 2, joue contre telle équipe. MimoSivcom 1, joue contre telle équipe. C'était ça. Sinon, il n'y avait pas… Mais c'est vrai, il y avait deux capitaines. MimoSivcom 1, nous étions capitaines. D'accord. Donc, voilà. Et avant de te recevoir, tu dois te douter, j'ai regardé un max de vidéos de l'Académie avant et après. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se retrouvaient de plus en plus ces derniers temps. Je veux dire, les académiciens. Pourquoi on ne te voit pas jamais à ces occasions-là, toi ? Sincèrement, j'ai compris que les académiciens, il y a certains qui sont des amis et certains non. Donc, ce monde-là, j'essaie de m'enligner au maximum. Franchement, parce que je ne dirais pas que être ami avec un académicien, c'est un poison. Je ne dis pas ça. Mais les académiciens, il y a une forme de jalousie entre eux. Jalousie. Ils n'arrivent pas à se dire les choses en face. Pour moi, si quelqu'un n'arrive pas à dire la vérité à son ami en face, c'est que vous n'êtes pas ami. Et moi, ces personnes-là, je ne veux pas faire partie de leur monde, en gros. Moi, j'ai Diabis. J'ai Badian. J'ai Mardino. Il y a souvent Mako. Il y a Zezeto. Même Djoa Sejpakom, je l'ai ramené ici. Il travaille aussi. Je l'ai ramené. Ici, il travaille, il a son appartement. Avec qui je parle. Mais à part ça, je parle à personne d'autre. Aruna, elle est bien. Yapi aussi, je change avec Yapi. Mais à part ça, je ne change pas avec d'autres académiciens. Parce qu'ils vous font croire qu'on est solidaires, mais c'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis la vérité. Il y a une jalousie entre nous, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas être ami avec les académiciens ? On a tous traversé des moments difficiles, tu vois. Certains. Moi, j'en fais partie. Et quand tu appelles tes amis comme ça, pour les solliciter, souvent, tu ne les appelles même pas pour les solliciter. Tu les appelles juste pour dire bonjour. Mais le mec, il pense que tu l'appelles pour demander l'argent. Il ne te décroche pas. Tu envoies des messages à certaines personnes. Ils attendent trois mois, quatre mois pour te répondre. Dis-moi. Ça, c'est une histoire d'amitié, ça ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Voilà pourquoi moi, ces personnes-là, je me suis éloigné. Tu demanderas à n'importe qui, ils te diront, je n'en parle à personne. Personne. Ils te diront ça. Personne. Je n'ai vraiment pas le temps. Je me concentre sur moi. J'essaie de rattraper ce que j'ai perdu, c'est tout. Tu vois un peu ? Notre milieu, il est pourri. Notre milieu, il est pourri. Les gens, ils ne savent pas. Il est pourri et il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup. Il y a certains qui sont riches aujourd'hui, mais ils sont jaloux de ceux qui n'ont rien. Je n'arrive pas à comprendre. Je te promets. C'est des choses, je te promets. Je n'ai pas envie de citer dedans, mais c'est honteux. Moi, je dis, vous êtes riches, mais comment vous êtes riches, mais ça vous fait mal, c'est une chose que je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont riches, mais qui se permettent même de critiquer encore ceux qui sont pauvres. Ça, je ne te parle pas des académiens. Mais je ne comprends pas où le monde va. Tu es riche. Concentre-toi sur tes projets. Concentre-toi sur ta famille et tout. Laisse les autres se débrouiller. Ils vont s'en sortir, grâce au bon Dieu. Mais il faut forcément les creuser pour les enterrer. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà pourquoi moi, tu ne vas jamais entendre. Même quand elle est faite, il y a des trucs, tu ne vas jamais entendre. Même s'il me dit de faire une vidéo pour dire que je veux anniversaire à quelqu'un, je ne le ferai pas. Sincèrement, je ne le ferai pas. Sauf mes amis Badian, Djabis, Yapi, Haruna. Voilà, c'est une personne. Mais c'est un homme. Parce qu'ils te parlent, ils rigolent avec toi. Mais d'attendre. Dans mon dos, il y a beaucoup qui m'ont appelé, frère. Il y a beaucoup qui m'ont appelé. Beaucoup qui m'ont appelé. Mais dans mon dos, ils disent des choses. Et à certains à qui j'ai dépanné, que moi j'ai appelé quand ils jouaient, ils ne m'ont pas aidé, frère. Ils ne m'ont pas aidé. Mais ces personnes n'ont pas eu honte de m'appeler, moi, pour me demander des choses. Mais moi, je suis quelqu'un de très rincunier. Excuse-moi, je l'ai dit, mais c'est comme ça. Je rappelle à la personne, tu te souviens, tant, 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 tu m'as fait, mais moi, je te donne quand même pour te montrer la différence. On n'est pas pareil. Moi, je l'ai fait pour Dieu. Il y a beaucoup de personnes, je les ai dit ça, il n'est pas caché. Et toi, tu l'as fait parce que tu étais au top. Tu m'as refusé. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas au top. Mais grâce au bon Dieu, mon soeur, je te donne. Mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. La famille, c'est sacré, tu vois. Mais aujourd'hui, la famille, il n'y a plus une histoire de famille à l'académie. Ça n'existe plus. Ceux qui disent que les académiciens, ils sont ensemble, c'est faux. Regarde déjà la preuve. L'élection de Drogba. Baki, il avait Drogba. On est d'accord. Baki, il est là-bas. Maestro, il avait qui ? Kola, il avait qui ? Haruno, il avait qui ? Tu vois, déjà qu'on est divisés. Déjà. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que tu vois qu'on est divisés. Parce que ce n'est pas cohérent. Tout ce que les académiciens disent, ce n'est pas cohérent. Très bien. Tu vois, Junior, quand on pense à Junior, je ne sais pas. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, personnellement, quand je pense à Junior, tout de suite, j'ai envie de plier mon coude, d'avoir un ballon, de tourner dans un milieu comme une toupie, de chercher, de lever le regard. Franchement, je tiens à le souligner de nouveau. Franchement, tu nous as insufflé beaucoup de bonheur quand on était plus jeunes. et on pense aussi quand on dit Junior au tout premier match de la 5 contre l'expérience de Tunisie. Est-ce que tu peux nous raconter à ta propre version ce match-là ? Pour moi, c'était un match comme tous les autres. Nous, on était des jeunes gamins. Notre rêve, c'était de prendre du plaisir, c'était de jouer. Donc, pour nous, ce n'était pas un match spécial. Ce n'était pas un match spécial, c'était juste un match comme les autres. On voulait faire plaisir aux supporters et puis nous-mêmes, nous faire plaisir comme Jamak nous l'a dit toujours. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais plus la façon de jouer. c'était juste notre objectif. On ne venait pas pour gagner, on venait pour s'amuser et c'est ce qu'on a fait. Et en tout cas, vous vous êtes bien amusé ce jour-là et quelques temps après, tu t'envoles pour Beveren. Je m'envole pour Beveren, oui, c'est vrai, mais à la base, il faut être honnête, à la base, je devais aller à Lorient. D'accord. À la base, je devais aller à Lorient et comme j'ai dit aussi, ça fait partie de mes gros regrets. ça fait partie de mes gros regrets parce que j'aurais pu avoir une carrière différente que celle que j'ai eue parce que ce n'est pas un regret d'aller à Beveren, mais vous savez, ce qu'on a vécu à Bidjan, à la sec, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais une fois que tu pars en Europe, tu dois faire une croissance sur ce que tu as vécu, tu vois. Il y a des amis, c'est vrai, mais là, tu vas au haut niveau, tu vois. Donc, tu essaies de changer ta façon de vivre et tout ça et moi, je pense que j'ai fait des erreurs énormes en allant à Beveren parce que le plus important pour moi, si j'allais à Lorient, je me confrontais à d'autres joueurs, à d'autres mentalités, je pense que je n'allais pas faire certaines erreurs. Donc, ça fait partie de mes erreurs d'être parti à Beveren, mais sinon, à la base, c'est Lorient, c'est Gucuf. Christian Gucuf, c'est ça, Christophe, je ne sais plus, le père de Gucuf. Oui, celui qui paye mon biais, celui qui paye mon invitation, celui qui me fait venir et tout, celui qui prend tout en charge, qui me fait venir à Lorient. À l'époque, il y avait Baki qui était à Lorient. Donc, à la base, je devais venir faire six mois et après, soit j'allais en Arabie Sordide dans l'équipe de Zucco Pelé et tout, c'était quelque chose qui était planifié. Si je me sentais bien, c'était planifié avec Roger et tout, c'était déjà planifié. Si je me sentais bien, je restais à Lorient, sinon, je pouvais partir ailleurs. C'était ça, le deal. Mais voilà, après, comme je dis, je ne voulais pas trahir Jamac et tout, c'est comme un peu aussi pour moi, je ne voulais pas trahir Jamac. J'ai fait un choix du cœur parce que je trouve que Jamac, il a fait beaucoup pour moi. Roger aussi, il a fait beaucoup pour moi, mais voilà, j'ai fait le cœur d'aller avec Jamac. Pour moi, c'était plus le choix du cœur d'aller à Biveren. Mais si aujourd'hui, je devais revenir en arrière, je serais parti à Lorient. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Biveren, en gros, en tout ? Pour être franc, c'était bien, mais ce n'est pas quelque chose que je garde comme un bon souvenir. Le meilleur souvenir pour moi, à mon passage, c'était à la SEC. À l'époque des saboteurs, sincèrement. Ma plus grande joie dans le football, c'est quand j'étais à la SEC. Sincèrement. le plaisir que j'ai eu à la SEC, je ne l'ai jamais reçu ailleurs quand je suis venu en Europe. C'est vrai, il y avait plus d'argent, mais le plaisir, c'est à la SEC que j'ai pris, sincèrement. D'accord. En fait, désolé de revenir tout le temps là-dessus, mais on a comme l'impression qu'il y a de l'amertume en fait quand tu parles. On a comme l'impression que tu as gros sur le cœur en fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait ? Honnêtement, je n'ai pas gros sur le cœur, mais comme je dis, moi, je ne me cache jamais derrière mes responsabilités. J'ai fait des erreurs aujourd'hui dans la vie quand j'étais footballeur. Je les assume. Je les assume parce que ça m'a permis aussi de grandir en tant qu'homme et tout. Donc, souvent, voilà, je pense, mais ce n'est pas des regrets. Je veux dire, c'est des leçons à tirer et puis ça, ça me permet aussi de conseiller mes jeunes frères pour les mettre sur le droit chemin. Sinon, il n'y a pas de regrets. C'est plus des leçons que j'ai apprises. D'accord. Tu vois, Junior, tout à l'heure, tu parlais de Lorient et tu disais que c'était un regret de n'y aller. Mais tu vois, moi, en France, je suis un fan inconditionnel de Monaco et à l'époque, il se disait dans les coulisses que tu devrais remplacer Yaya Touré à Monaco lorsqu'il partirait au Barça. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, tu t'es même rendu pour la visite médicale. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est vrai, quand Yaya, il est parti, il a signé à Barcelone. C'est vrai que moi, je quitte à Metallic de Nes, je vais pour Monaco. ce qui s'est réellement passé, il y avait Jean-Luc Thoreau, un ancien gardien de Monaco, il y avait comment il s'appelle, Mac Keller, qui est aujourd'hui président de Strasbourg, qui était directeur sportif à Monaco dans le temps. Donc, moi, j'arrive, tout était fait avec mon argent parce que j'ai travaillé avec le même agent qu'Yaya Thoreau, qui est Dimitri Selouk, c'est un Ukrainien. Voilà, donc, tout était fait et tout. Donc, je viens, c'est pour remplacer Yaya automatiquement. Moi, la première fois que je viens à Monaco, les mecs me font balader, me font tourner et tout. Tu fais la visite médicale et tout, normalement, quand tu finis la visite médicale et tout, tout est OK, tu dois signer. Ils me disent non, il n'y a personne pour signer et tout. Ils disent OK, il n'y a pas de problème. ils disent tu rentres en Ukraine et tu reviens. Je rentre en Ukraine, je reviens encore à Monaco. Ils me disent non, finalement, tu vas faire un test et tout. Je me dis ben, moi, je ne ferai pas de test. Moi, j'ai encore trois ans de contrat en Ukraine. À la base, c'était que je viens de signer et tout, mais si c'est pour faire un test, ce n'est pas la peine. Moi, je retourne. Voilà comment je retourne en Ukraine. Alors, parce que, en fait, je te pose la question, parce qu'effectivement, vous aviez le même manager avec, du moins, le même agent avec Yaya, M. Dimitri. Et on sait tous que c'est un agent puissant et c'est d'ailleurs lui qui t'a ramené en Ukraine. Donc, je me dis, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour finalement, pour que finalement, tu ne signes pas, en fait, aujourd'hui ? Quelles sont les informations que tu as ? Mais c'est ce qui s'est réellement passé que je viens de te dire. Au début, on m'a appris que ma queue, là, il avait des touches. Parce que, vous savez, le milieu du football, un milieu de requin, quoi. C'est-à-dire, le directeur sportif, il a ses joueurs, que lui, il a vu, qu'il veut faire venir. Donc, il a sa part, tu vois, il gagne quelque chose. Tu vois, il gagne quelque chose. Moi, il ne gagnait rien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu me voir en stage. Moi, je dis non. Ce n'était pas comme si je quittais au Bled, quittais en Côte d'Ivoire pour aller faire un test dans un club. Je venais d'un club et j'avais un contrat en Côte d'Ivoire donc je ne voyais pas l'utilité. J'ai un club, pourquoi aller faire un test à Monaco, même si c'est Monaco ? Voilà, je n'étais pas à la recherche d'un club en fait. Tu vois ce que je dis ? Je ne voyais pas l'intérêt. honnêtement, j'étais bien en Ukraine, j'ai gagné bien ma vie. Et donc, finalement, tu pars au Geminal Béchot. Comment ça se passe là-bas ? Au début, ça se passe bien. Sincèrement, ça se passe bien. Mais comme je dis, moi, je suis différent de mes autres amis parce que moi, j'ai toujours dit quand tu es meilleur à l'entraînement, tu dois jouer. Et moi, c'est vrai que j'ai un caractère impulsif et j'assume. J'ai un caractère impulsif et je ne suis pas tout en d'accord avec les entraîneurs quand j'étais joué. Je n'étais pas tout en d'accord parce qu'il y a une logique pour moi. Quand tu es meilleur à l'entraînement, tu dois jouer. Et l'entraîneur, je voyais que j'étais meilleur que certains joueurs, il ne me faisait pas jouer. Il ne me faisait pas jouer, pardon. Il ne me faisait pas jouer. Il avait une bande de joueurs. Voilà, il avait ses joueurs. Mais moi, je venais d'Ukraine et j'ai été prêté et tout parce que Dimitri, il avait un problème avec mon ancien club. Il a pris tous ses joueurs pour les ramener en Belgique. Donc moi, je viens en Belgique. Donc le coach, il ne me fait pas jouer. Au début, il ne me fait pas jouer. Je ne comprenais pas. Je n'ai rien dit. Je fermais ma gueule. Je ne disais rien. Mais ce qui m'a énervé et ça a commencé à dérailler, il y a un match contre l'Ukraine, contre l'équipe de Copa. J'étais remplaçant, je rentre, je change le match. Je change complètement le match. On est terminé et tout. Je change le match. Là, on part 1-1 à domicile. Donc, après le match, lundi dégraissage, après le dégraissage, je n'ai rien demandé, moi, à parler avec l'entraîneur parce que moi, c'était l'entraîneur mais je ne voulais pas avoir affaire à lui parce que pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui dit juste. Je venais, je le respectais, c'était mon entraîneur, bonjour. Mais à part ça, je ne voulais pas parler avec lui, tu vois. Donc, il m'appelle. Je lui demande aux gens, donc, il m'appelle dans son bureau, j'arrive dans son bureau, il me dit, Junior, le prochain match est titulé. Je n'ai rien demandé à être titulé. Je disais que je n'étais pas content parce qu'il voyait que j'étais mieux que certains joueurs mais il ne voulait pas me faire jouer, je ne sais pas pourquoi. Donc, il me dit, tu vas être titulé le prochain match. On arrive à Genk, je suis remplaçant. Moi, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble et après, c'est parti en couille en entraînement, je ne voulais plus m'entraîner. Il voulait juste retourner en Ukraine. Donc, voilà un peu. Je vois, d'accord. Tu vois, là, j'étais pour moi, donc je profite au maximum pour avoir le maximum de bonnes informations sur toi en fait parce que comme tu dis, généralement, il y a des inforces qui sont donnés ou si tu veux, de l'intox. En réalité, il se raconte que tu as eu des problèmes avec ton agent Dimitri qui était quelqu'un d'assez puissant comme je l'ai dit précédemment et c'est ce qui a en quelque sorte à plomber ta carrière. Qu'est-ce que tu reprends à cela? Moi, comme je l'ai dit, je ne me cache pas derrière certaines choses. Je n'ai pas de responsabilité dans ma carrière. J'ai fait des erreurs que j'assumerai toute ma vie. C'est vrai que Dimitri, il a été malhonnête. Il n'a pas été honnête, Dimitri. Et là, il me doit une grosse somme d'argent. Jusqu'aujourd'hui, ça fait des années. Il n'a pas payé. Il m'a pris ma signature, tout ça. Il me doit une grosse somme d'argent. Il n'a pas payé. Mais il me fait croire que le président d'un club ne lui a pas donné ceci. C'est là pourtant. Moi, je me suis déplacé en Belgique. J'ai rencontré le président de l'autre club et tout. Il m'a confirmé qu'il a donné de l'argent à Dimitri. Donc, voilà. Dimitri, honnêtement, en Ukraine, ça a été quelqu'un de bien. Mais après un moment donné, il a commencé à changer, tu vois. Il a commencé à changer. Je ne dis pas que c'est lui qui a plombé ma carrière. Celui qui a plombé sa carrière, c'est moi. Parce que j'aurais dû voir que Dimitri c'était un opportuniste. Je n'ai pas vu. J'ai été conseillé par beaucoup de personnes, par la fille de Jama Guillaume, Stéphanie Guillaume qui m'a donné des conseils. Il y a des agents qui m'ont donné des conseils pour faire attention et tout. Mais moi, comme j'étais porté dans le temps je me suis laissé avec lui parce que Dimitri pourrait me donner de l'argent après un match quand il faisait un bon match ou pourrait me donner 20 000, 30 000 de sa poche de là, tu vois. Donc, il me suis laissé embobiner par certaines choses. Donc, voilà. Moi, je n'accuse pas vraiment les gens. Je suis responsable de beaucoup de choses. Donc, c'est trop facile. Les gens qui se cachent derrière certaines choses, moi, je ne vais pas me cacher. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est Dimitri, ça n'a pas des responsabilités, mais j'ai la mienne aussi. D'accord. Il y a quelque chose qui me semble pratiquement impossible. À Metalis, tu n'as joué qu'un seul match. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ? Il faut que je sois honnête. À Metalis, j'étais avec Zezéto. Il peut le témoigner. J'étais meilleur en entraînement que les joueurs du coach encore pareil. Vous savez, là-bas, il y avait un truc que le coach, j'ai l'impression qu'il prenait l'argent avec certains joueurs pour le faire jouer. Et moi, j'ai su ça dès le départ parce que j'avais un match, j'étais rentré, j'avais fait quoi ? Je crois 25 minutes et tout. La prime, c'était 5 000 dollars. L'entraîneur me donne 2 500 dollars. J'ai dit, mais pourquoi 2 500 dollars ? Il me dit, parce que c'est moi qui décide qui doit toucher plus et qui doit pas toucher plus. Je lui ai dit, tu me donnes mon argent. Clairement, tu me donnes mes 2 500 dollars ou moi, je ne prends pas. Après, il y a eu un petit problème et tout. Ils m'ont donné et tout. Mais après, ça a commencé à changer. Il ne me faisait pas jouer et tout, l'entraîneur. Il ne me faisait plus jouer et tout. Et ce qui a déclenché même, ce qui a créé encore un problème, c'est qu'il avait l'un de ses milieux. L'un de ses milieux, franchement, pour être franc, il faut être sincère, qu'il n'avait pas mon niveau. Qu'il n'a vraiment vraiment pas mon niveau, qu'il n'avait pas mon niveau, pardon, et tout, il le faisait jouer. J'étais frustré, moi, en entraînement. Il m'a mis un coup sur le milieu, tu vois. Il m'a mis un coup. J'ai pété un câble, je n'ai rien dit. Quand il a eu un ballon, je lui ai mis aussi un coup, tu vois. On s'est bagarré et depuis là, je n'ai plus joué encore. après, je me suis blessé au genou. En entraînement, j'ai eu un contact avec un jeune, je me suis blessé. On allait partout à l'hôpital, on dit que je n'ai rien. Je me suis même déplacé à Nice, on dit que je n'ai rien et tout. Et là, ils ont commencé à me traiter des tricheurs. Voilà comment mon contrat s'arrête à Metalouk avec de moi des salaires papillés jusqu'à aujourd'hui. Wow. En fait, tu trimbales beaucoup d'arrières en fait. Et je veux dire, est-ce que tu as essayé de saisir un avocat ou quelque chose comme ça? Parce que tu as même la position. J'ai essayé de saisir des avocats mais aussi, Dimitri, c'était quelqu'un qui était très malin aussi. Tu vois? Il faisait des contrats avec des clubs, il s'arrangeait avec eux donc c'est difficile vraiment d'aller plus loin. Sinon, j'ai eu un avocat et tout. Il y a un seul truc qu'on verra. J'ai donné le document, on verra. J'attends qu'il a FIFA tranche. On verra ce que ça va donner. D'accord. En tout cas, pour la saison 2012-2013, tu te relances au FC Paris où tu joues pratiquement en tout cas plus de 13 matchs. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage dans ce club-là? Sincèrement, déjà, c'était un bon passage et puis déjà, je profite de ton canal pour dire merci à ceux qui m'ont encouragé à aller jouer là-bas. Et c'est Diaby, j'ai dit merci à Diaby, parce que je n'avais plus envie d'entendre parler du football dans le temps. J'étais décroagé du football pour certaines raisons. J'étais dessus du football dont je ne voulais plus. Et quand Diaby, il m'a contacté, je dis non, le coach Jama qui veut prendre un club, mais il a besoin de toi. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas moi. Je ne veux plus jouer au football. Il a dit réfléchir et tout. Et non, ça ne m'intéresse pas. Et tout, il a essayé de me convaincre et la fille de Jama Guillaume m'a appelé Stéphanie Guillaume pour me convaincre et tout. J'ai dit on verra et tout. Un lundi, son père, il a pris le billet pour moi pour que je vienne au Mali. Donc, c'est comme mon papa Jama, qui ne pouvait pas lui dire non aussi. Et ça me faisait plaisir aussi, tu vois, de voir le coach Jama. Donc, je suis allé au Mali. J'ai fait trois mois ou deux mois de préparation physique là-bas pour perdre du poids et tout. voilà, je retiens que ça a été un plaisir pour moi d'être au Paris FC, de jouer avec des jeunes aujourd'hui qui sont, il y a un qui a reine, voilà, il y a un qui a reine après les autres, tu ne sais pas où ils sont, mais je suis content d'avoir contribué au développement de certains joueurs. D'accord. Alors, après l'académie, donc l'objet où tu as le plus joué, c'est l'US Roy, si je dis bien, j'espère que je le dis bien. Et là-bas, tu as magasiné pratiquement ses 58 matchs. Apparemment, tu te sentais bien en fait. Ben, je me sentais bien, après, je vais dire, je me sentais bien, c'est vrai, mais c'était pas un nouveau élevé, tu vois. C'était pas un nouveau, c'était en CFA et tout. Voilà, mon but, c'était d'être là-bas et aider l'entraîneur parce que c'est un jeune entraîneur qui débutait dans sa carrière. Donc, j'étais là-bas pour lui donner un coup de main avec Secreto. Donc, voilà, en plus, je dirais que c'est, pour moi, c'est de moments fantastiques. C'est de moments fantastiques et heureux que j'ai passé là-bas. Bon, après ça, il faut qu'on parle de ton passage chez les éléphants parce qu'on ne pourrait pas dissocier ce passage-là de ta carrière. Tu vois, tu as commencé chez les éléphants pratiquement en 2000 jusqu'en 2005 et tu comptes plus de 44 sélections et ça, franchement, chapeau parce qu'en ce moment-là, avec tous les talents que la Croix d'Ivoire rigorgeait, les 44 sélections, ce n'était pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage chez les éléphants en gros ? Il faut être franc et rien d'extraordinaire. Il faut être franc et rien d'extraordinaire. Je ne comprends pas. Du coup, tu fais partie de ceux qui ont permis à ce que la Croix d'Ivoire soit qualifiée pour la toute première fois au Mondial et tu trouves que ce n'est rien d'extraordinaire. Je comprends. C'est vraiment rien parce que quand j'étais là-bas et tout, déjà, comme je l'ai dit, il y a des choses qui ne me convenaient pas déjà parce qu'il y avait tellement de magouilles en sélection dans le temps parce qu'il fallait donner de l'argent à Intel pour être sélectionné et tout. Donc, c'est des choses, moi, qui m'ont marqué depuis le jeu, qui m'ont marqué. Je me suis même pris à la tête avec Lama Bamba dans le temps et tout parce qu'il y a certains joueurs qui venaient. Je ne dirais pas que Lama a pris quelque chose. Lama Bamba, il a pris quelque chose avec le jeu. Non, je n'ai pas de preuves. Je ne dirais pas ça. Pour moi, c'est quand même pas aussi parce qu'on habitait ensemble dans le même quartier et l'État, la race. Moi, j'étais à Venue 22, ce n'était pas loin, c'était à côté. Donc, j'allais même souvent chez eux-là, la maison mère. Je lui ai dit qu'il y a certains qui étaient en sélection pas parce qu'ils méritaient d'être là, mais ils étaient là juste parce qu'ils donnaient quelque chose à certains dirigeants pour être là. Et ce genre de choses m'ont marqué moi et aujourd'hui, je ne pourrais pas. Il faut être franc, c'est vrai que c'était un plaisir pour moi de faire partie de ceux qui ont qualifié la Côte d'Ivoire pour la première Coupe du Monde. Mais voilà, c'est la seule chose que je retiens. Mais mon passage avec les éléphants, pour moi, franchement, ça ne me touche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne me touche pas. Moi, ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, c'est mon passage à la sec. D'accord. Bon, on a beau dire et le retourner dans tous les sens, tu restes quand même un emblématique pour la sélection étant donné que tu fais partie de ceux qui ont permis que la Côte d'Ivoire, je le répète, soit qualifiée pour la toute première fois au Mondial 2006. Tu vois, après le 4 septembre contre le Cameroun, il faut le dire aux Félicia, les éléphants s'étant inclinés face au Cameroun, on avait tous perdu espoir et tu es de ceux qu'on le veuille ou non qui ont permis la qualification au Mondial 2006. Pourtant, finalement, tu n'es pas sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi ? Moi, je vais être franc. Déjà, le dernier match, au Soudan, je crois qu'on part à 14 ou 15 joueurs. je ne sais plus, 14 ou 15 joueurs, peut-être moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui n'ont pas cru déjà qu'on allait se qualifier, qui n'ont pas cru. Parce que je crois que si le Cameroun gagnait, le Cameroun passait et tout. Je crois. Nous, on a gagné ce jour-là. Je crois qu'on a gagné ce jour-là et tout. Donc, je ne veux pas à la Coupe du Monde parce que ça me fait mal de le dire, mais j'étais à la maison chez moi et je ne vais pas dire non pour ne pas créer des problèmes comme il y a des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour ne pas mettre certains académiciens dans la main et dire certaines choses. Mais mon ex-femme peut les témoigner et puis il y a des amis qui sont au Judo en Belgique qui étaient témoins. J'étais dans mon salon et il y a certains académiciens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit on est désolé tu ne vas pas au Mondial parce que Droga qui fait la lice. Que voilà, c'est l'équipe de Droga c'est par sa faute que tu vas pas en Coupe du Monde. Voilà ce que mes amis me disent certains académiciens. Moi, je reprends mais je ne comprends pas. Vous êtes la majorité en équipe nationale. Vous êtes nombreux et je ne crois pas que la seule voix de Droga peut changer beaucoup de choses. tu vois et après j'ai dit bon je vous laisse merci au revoir et puis j'ai raccroché. Voilà pourquoi je ne vais pas à la Coupe du Monde. Pourtant pendant le match après le match pardon moi Droga il m'a soulevé tu vois il m'a levé là-haut il m'a dit t'es un enfant béni et tout mais apprendre que par la faute de Droga je ne vais pas en Coupe du Monde tu vois c'est quelque chose qui m'a jusqu'à aujourd'hui j'ai cette colère en moi je n'ai rien contre Droga sincèrement le footballeur il est extraordinaire il a fait une carrière énorme et c'est quelqu'un qui est connu partout dans le monde tu vois je respecte ça mais l'homme je ne respecte pas l'homme parce que pour moi si vraiment il a l'origine je n'ai pas de preuves si vraiment il a l'origine de ça pour moi c'est méchant c'est sympa donc voilà pourquoi je ne vais pas au mondial ok en ce moment comme tu le sais il y a les élections en Côte d'Ivoire donc les élections ou briguer à une présidence à la fédération ivoirienne de football déjà toi est-ce que tu es un candidat de préférence pour moi personnellement je n'apprécie pas Droga je te l'ai dit encore mais c'est le seul qui peut aider la Côte d'Ivoire à son sorti je pense que sincèrement il peut avoir une jalousie comme aussi Droga aussi de son côté il n'a pas su respecter c'est un c'est un joueur parce que les temps sont partagés moi j'ai écouté certaines personnes je n'ai pas dit non c'est un joueur j'ai écouté mais j'ai été franc j'ai dit à ces personnes-là moi ils ressens plus ce que je ressens ils pensent que pour moi tu es jaloux la personne m'a dit non je ne suis pas jaloux je n'ai pas dit clairement comme ça je n'ai pas dit je te dis la vérité je dis mais pour moi tu es jaloux ce que je te dis tu demanderas aux académiciens tous les académiciens moi je te dis non ils parlent ils disent ce qu'ils veulent je n'ai peur d'aucun joueur aucun académicien ils le savent tous qu'ils soient millionnaires milliardaires ils savent que si j'ai quelque chose je prends mon téléphone et puis je les insulte et puis je les raccroche ils ont fait ça déjà à beaucoup de joueurs déjà je n'ai pas peur tu peux avoir des millions mais quand tu mourras tes millions ne vont pas t'enterrer avec tes voitures ton immeuble ils ne vont pas t'enterrer avec donc pour moi c'est rien tout ça c'est que du matériel c'est rien mais pour moi ce qui est le plus important c'est l'honnêteté et puis la franchise tu vois il faut qu'on arrive à se dire la vérité pour moi c'est ça qui est important et comme je disais je reviens sur ce truc je dis à la personne pour moi tu es jalouse tu es jalouse il faut dire la vérité la personne m'a dit non ce n'est pas une question de jalousie c'est juste que le grouin n'a pas su faire la chose même s'il n'a pas su faire la chose mais regarde toi-même réfléchis bien c'est les seuls qui peuvent apporter quelque chose au football ivoirien tout le reste c'est de n'importe quoi les autres ils viennent là pour se remplir les poches les autres les gens qui se présentent je te dis la vérité je n'ai rien contre ces personnes c'est pour se remplir les poches même les joueurs certains joueurs qui sont avec d'autres candidats aujourd'hui c'est pour quoi tu penses qu'ils sont là pour quoi c'est pour manger c'est pour manger je ne dis pas qu'ils ont raté les carrières mais c'est pour manger aujourd'hui ils sont à Bidjan je ne sais pas ce qu'ils font mais ils ont besoin d'entrer d'argent ils ne jouent plus il faut être franc tu fais partie de ceux qui s'expriment le moins face aux médias est-ce par manque de confiance ou c'est juste parce que tu n'as pas assez de temps pour les médias en fait non pas par manque de confiance je ne le fais pas parce que souvent tes paroles sont transformées tu vois par les médias tu dis des choses là et ils vont mettre des choses il y a ça ou si ils essaient de me de connecter au maximum des médias ils ne voient rien voilà pourquoi je refuse souvent de faire des interviews avec certains certains médias qui m'appellent ou qui me laissent des messages sur Facebook souvent je ne reprends même pas parce que pour moi je ne trouve pas ça utile parce que je ne dis pas que je suis dessus de la Côte d'Ivoire mais il y a certaines mentalités qui m'ont marqué et ce n'est pas des choses que je vais oublier maintenant d'accord en tout cas nous on a pris un gros plaisir à t'avoir franchement ça a été déjà est-ce que toi tu as kiffé est-ce que tu as apprécié le moment ben extraordinaire c'est super franchement je suis très content très heureux d'accord en tout cas nous comme je le disais on a pris un max de plaisir à t'avoir et surtout moi en premier étant donné que tu fais partie comme je l'ai dit de ceux qui ont vraiment qui m'ont insufflé cette ambition cette passion qu'il y a avec le football après j'aimerais que tu donnes un conseil à tous tes jeunes frères qui sont je veux dire du côté d'Abidjan en Afrique et partout quel est le conseil selon toi que tu puisses leur donner pour un jeune qui aspire à avoir une carrière professionnelle ben je dirais juste honnêtement je dirais juste seulement d'être professionnel qu'il ne faut pas attendre d'être en Europe déjà pour être professionnel déjà à Abidjan il faut qu'ils apprennent à manger sainement à boire à accueillir de l'eau et puis à se concentrer à ce qu'ils font parce que si tu es en bonne santé déjà c'est sûr que tu peux être bien que ce soit dans l'un peu quel sport si tu prends soin de ton corps c'est sûr que tu peux faire bonne carrière donc moi c'est le seul conseil il n'y a que le travail qui paye il faut travailler travailler avec la bénédiction des parents ils pensent qu'ils pourront atteindre leurs objectifs très bien capitaine franchement merci d'avoir participé à notre émission surtout redient quel que soit le message quel que soit le mot que tu souhaites véhiculer chez Momo qui t'a ouvert grandement et tu pourras toujours passer quand tu veux comme tu veux infiniment merci capitaine et surtout que la grâce de Dieu t'accompagne encore pour la suite pour la reconversion et pour tous tes projets vraiment merci merci Momo merci ça m'a fait plaisir vraiment de discuter de parler un peu de donner un peu de nouvelles de moi aux Ivoiriens ça me touche c'est quelque chose qui restera grave aussi dans mon cœur tout le plaisir a été pour moi tu sais moi j'aime plus ce qui fait que toi donc merci infiniment et mon frère moi et toi merci beaucoup allez ciao ciao à bientôt